Créer des sous-groupes des breakout rooms avec Google Meet. Mais oui, il y a plusieurs solutions pour vous. Et oui, il est possible de créer des sous-groupes des breakout rooms avec Google Meet. Il y a plusieurs façons de le faire. Aucune façon n'est parfaite. Mais allons-y avec quelques trucs. Premièrement, pour que ce soit bien clair, oui, Google Meet permet à l'intérieur même de l'outil de créer des breakout rooms, des sous-groupes, mais uniquement avec la version payante de Google Workspace pour éducation. Donc si jamais vous avez des collègues qui sont dans un autre centre de service et qui vous disent que eux, Google Meet, gère automatiquement les breakout rooms, c'est possible, mais les coûts sont presque prohibitifs pour un outil qu'on utilise très rarement. Donc allons-y et surtout qu'il y a d'autres solutions très efficaces ou très intéressantes pour créer des breakout rooms et qui ne coûtent rien. Donc allons-y avec au moins deux solutions. Donc lorsque vous êtes dans votre classroom, dans votre rencontre Meet, par exemple si je viens ici, et que je démarre ma rencontre Meet, là je ne le ferai pas parce que je ne veux pas qu'il y ait un impact au niveau du microphone, vous pouvez, en installant l'extension breakout rooms pour Google Meet, d'accord, je vais transférer la fenêtre ici, vous pouvez configurer, vous pouvez même le faire avant d'être dans Meet, en passant on vous conseille de le faire avant, cette extension-là pour créer vos sous-groupes. Donc on débute par, bien premièrement vous avez peut-être intérêt à aller dans Settings pour s'assurer que tout est configuré à la base comme vous le désirez, mais ensuite pour la configuration de l'outil, là je ne fais pas un tutoriel sur la configuration de cet outil, l'utilisation de l'outil, si vous cherchez un tutoriel pour cela, vous pouvez aller sur YouTube, vous cherchez Sylvain Duclos, Breakout rooms, et il a fait un tutoriel il y a un petit peu plus qu'un an, qui est merveilleux, donc allez-y Sylvain Duclos, Breakout rooms sur YouTube, donc en gros, ça se résume à, on s'assure que le fonctionnement par défaut nous convient, ensuite on déclare nos cours, les salles qu'on va avoir dans chacun des cours, et ensuite c'est l'onglet Meet pour démarrer les salles lorsqu'on est en rencontre. Donc on y va à l'envers ici au niveau des onglets, on s'assure une fois, la première fois qu'on l'utilise, que les réglages sont corrects, ensuite vous déclarez vos cours, groupe 31, groupe 32, groupe 33, et ainsi de suite, et là ensuite dans chacun des cours, dans le 31, vous allez faire trois salles, quatre salles, et c'est là que vous allez distribuer vos élèves, et ainsi de suite, et là, il vient de l'utiliser, de créer les Breakout rooms, lorsque vous êtes en rencontre, c'est sur l'onglet Meet, vous allez pouvoir faire ici, créer vos salles, d'accord? Donc, si vous voulez le tutoriel complet, Sylvain Duclos, Breakout rooms, donc première façon de fonctionner, oui, on va vous donner un texte, avec quatre liens, le nom des élèves, vous le copiez dans le clavardage de Google Meet, et vos élèves cliquent sur, en désactive micro, ils ne sont pas obligés de raccrocher la session active, mais ils peuvent désactiver le microphone, et le, voyons, la vidéo, clique sur le lien, et s'en vont en sous-groupe. L'avantage d'utiliser cette extension-là, c'est que vous allez pouvoir ouvrir tous les sous-groupes, vous, vos sous-groupes vont être ouverts, donc vous pouvez écouter et voir ce qui se passe dans tous les sous-groupes en simultané. Et, à tout moment, vous pouvez utiliser la voix de Dieu, donc vous pouvez activer votre micro et faire un message à tous vos sous-groupes, dire, il reste 30 secondes, ou n'oubliez pas que, donc vous pouvez vous adresser en simultané à tous vos sous-groupes. Oui, vous pouvez vous promener d'un sous-groupe à l'autre, toujours en restant dans la rencontre principale. Oui, vous pouvez vous adresser en audio à tous vos sous-groupes simultanément, ou à un ou deux sous-groupes en particulier. Et oui, vous pouvez activer votre caméra dans tous les sous-groupes. Donc, vous avez beaucoup de latitude. Par contre, il faut configurer l'outil la première fois pour que ça fonctionne. L'autre façon de créer des sous-groupes, lorsqu'on est en rencontre mi, c'est peut-être d'encourager vos élèves, et là, on s'adresse peut-être plus aux élèves un peu plus vieux, donc troisième cycle du primaire et les élèves du secondaire. Vous pourriez tout simplement présenter l'outil Google Chat à vos élèves. Donc, s'ils ont été introduits à Google Chat, et vous pourriez encourager vos élèves à créer eux-mêmes leur sous-groupe. Donc, vous êtes en rencontre avec vos élèves, vous leur dites, d'accord, maintenant vous avez une période de travail autonome ou en équipe de 20 minutes. On raccroche, on se rejoint ici dans 20 minutes. Vous, vous pouvez aller dans Google Chat et vous allez travailler en équipe. Donc là, vous allez vous retirer le fardeau d'être obligé de gérer les équipes. On sait ce qui arrive quand on crée les équipes. On a toujours du fialage, je ne voulais pas travailler avec un tel, une telle, et ainsi de suite. Vous les laissez. Vous pouvez même leur laisser le choix de travailler en équipe ou seul. Donc, un élève qui veut faire réaliser la tâche seul, pourra le faire seul. Les autres qui veulent travailler en équipe, le feront en équipe. Et dans Google Chat, une fois qu'ils ont cliqué sur le lanceur d'application, qu'ils ont choisi Chat, un des élèves n'a qu'à créer une conversation de groupe, ajoute le nom des élèves. Donc, on nettoie, on se démarre une conversation de groupe. et si on veut aller en visio, je n'ai qu'à cliquer ici, j'envoie et je m'en vais en visio avec mes amis. D'accord? Idéalement, vous, vous pourriez même, si vous le désirez, créer les sous-groupes ici, avant. Donc, vous pourriez le faire et vous inclure dans chacun des sous-groupes. Ça, c'est ça, ils sont permanents, là, en passant. Vous pouvez soit les créer comme espace ou comme simplement fil de discussion, mais vous pourriez, si vous le désirez, vous créer les sous-groupes. Vous connaissez, ce sont des équipes qui sont stables, que vous pourriez créer des sous-groupes, vous inclure dans celle-ci. Donc, les élèves, lorsque ce sera le temps de faire le travail autonome, OK, on est en rencontre, c'est le temps de faire le travail autonome, parfait, on s'en va dans Google Chat. Chat, vous pourriez même mettre le lien ici, dans votre flux. Donc, à cliquer là, vous pouvez l'écrire en gros, « Travaille en équipe », ils cliquent ici, et là, ici, ils vont voir leur équipe apparaître. Vous, vous allez voir toutes vos équipes, ou si vous le faites en espace, vous allez voir toutes vos équipes ici. OK. Et ils vont venir se rencontrer, donc, clique ici, partent la visio, j'espère que ça va être encore bon. « Travaille en équipe ». Vous, vous allez dans le chat pendant la rencontre, puis vous pouvez vous promener d'une équipe à l'autre, et aller en visio, voir est-ce que ça va bien, les amis. Oui, parfait. À n'importe quel moment, un élève peut vous écrire, pour dire, « On a de la difficulté », d'accord, c'est possible, et vous pouvez aller les rejoindre. et lorsque c'est le temps de terminer, vous pouvez soit aller les chercher, ou leur envoyer simplement un message, pour dire, « C'est l'heure de retourner au Meet ». Étant donné que je suis précieux, je vais faire un copier-coller. « Si j'ai besoin de faire le tour de cinq groupes », je vais le faire, d'accord, je n'en verrai pas, ce sont d'autres conversations, mais, donc, c'est une façon de procéder, on s'adresse peut-être un peu plus, aux élèves un peu plus vieux, mais vous pouvez certainement, avec Google Chat, faire de très belles choses. Donc, vous, en tant qu'enseignant-enseignante, si vous le désirez, vous pouvez les créer d'avance, ou encore, vous pouvez laisser les élèves libres de travailler avec qui ils veulent, ils vont pouvoir travailler, et évidemment, avec Google Chat, ils peuvent créer des documents, partager des documents, télécharger à partir de l'ordinateur des documents, donc, faire de la visio, et évidemment, dans Teams, ajouter des émojis ou des GIFs. Donc, et vous, si vous faites partie de la conversation, à ce moment-là, vous pouvez même les aider, les rejoindre, donc, vous pouvez demander à la limite, si vous laissez vos élèves libres, donc, travaillez en équipe, mais ajoutez-moi la conversation, je pourrais aller vous aider, si jamais vous avez besoin d'aide. Donc, bon Breakout Rooms, 1, vous pouvez utiliser l'extension Breakout Rooms, avec le tutoriel de Sylvain Duclos, on démarre par Settings, on déclare nos groupes, combien de salles qu'on veut dans chacun des groupes, en fonction du nombre d'élèves, et qui on veut dans quelle salle, et ensuite, c'est l'ongle limite par la suite, quand on veut l'utiliser. Une fois que tout est configuré, le jour X, mais le jour J, vous pouvez utiliser tout simplement un des boutons qui sont ici. Donc, une belle façon de fonctionner pour les Breakout Rooms, l'autre façon, c'est que vous initiez vos élèves à Google Chat, et cet outil-là pourra leur servir tout au long de leur parcours scolaire. Salut, et bon travail en sous-équipe! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...